Je consacrais à l'avenir en sélection d'Algérie de Riyad Mahrez. Il fait partie des joueurs les plus critiqués depuis la deuxième élimination consécutive des Fenech dès le premier tour de la Cannes. Et récemment, plusieurs rumeurs ont fait état de sa volonté de prendre sa retraite internationale. Rien d'officiel. Mais on se pose cette question. L'Algérie a-t-elle encore besoin de Riyad Mahrez ? C'est oui pour Serge Akakpo et non pour Fousseni Diawara. Place aux arguments et on écoute en premier les vôtres, Serge. Pourquoi l'Algérie a encore besoin de Riyad Mahrez ? Je pense qu'ils ont encore besoin de lui parce qu'il constitue un repère dont l'Algérie a besoin justement depuis quelques années maintenant. Il symbolise l'excellence, la réussite que l'Algérie a connue il y a encore peu de temps. Maintenant, il faut que lui aussi soit dans le bon état d'esprit pour faire ça. Je pense qu'ils n'ont pas forcément besoin de lui dans le rôle qu'il avait de leader technique, de titulaire, celui qui va emmener l'équipe sur le terrain. Il faut qu'il soit accepté, il faut qu'il soit dans un nouveau rôle, un nouveau rôle, un rôle de grand frère, un rôle où il va accompagner justement les plus jeunes. Il va conseiller, il va accompagner cette nouvelle génération, faire la transition parce qu'ils auront besoin de ce repère-là. Je pense que dans cette équipe, il y a beaucoup d'anciens, mais il y a surtout Riyad Mahrez qui doit constituer ce socle. On enchaîne avec la réponse de Fousseni Diawara. Vous défendez un point de vue contraire. Oui, je me fie surtout sur la dernière Cannes où Riyad Mahrez, malheureusement comme l'ensemble du collectif algérien, est passé complètement à côté. C'est vrai qu'il a fait les beaux jours de cette équipe algérienne. Ça a été un des artisans principaux de cette victoire en 2019. On sait qu'il était très proche de Jamel Belmadi. Et Belmadi ne sera plus là. Après, il vient de fêter ses 33 ans, 34 ans lors de la prochaine, 35 ans pour le mondial. Mais je pense que l'Algérie doit être dans un nouveau cycle, doit préparer les jeunes, surtout qu'il y a de la relève avec Amoura, avec Ounas par exemple, ou Aouar. Donc voilà, Riyad Mahrez a tout gagné avec l'Algérie, la Cannes. Il a remporté le ballon d'or africain. Il a aussi été meilleur joueur maghrébin. J'en passe et j'en passe. Donc voilà, il est temps de se reposer Riyad. Fin de ce deuxième bouche-à-bouche. On fait encore appel à nos arbitres qui sont cette fois Nabil Djelit, Vikash Dorasso. Qui des deux vous a le plus convaincu ? On commence avec vous, Vikash Dorasso. Je trouve ça super dur parce qu'aucun des deux ne m'a convaincu. Il a donné mon point. Il commence bien. Non, 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 ce n'est pas vrai du tout. Je trouve ça hyper difficile. Je ne sais pas à qui donner mon point. Honnêtement, je suis tout à fait d'accord avec le fait de garder les anciens pour transmettre. Et je suis aussi d'accord pour passer le relais. Et on a vu avec la Côte d'Ivoire, je trouve qu'à un moment, justement, les joueurs qui avaient de l'expérience, quand il y a beaucoup d'émotions, quand il y a beaucoup de pression, de stress, ils ont été hyper utiles pour aller chercher la... Et donc du coup... Je vais donner mon point à... On tranche, on tranche, même si c'est difficile. Donc Serge a le point de Vikash. Et vous alors, Nabil, c'est à vous d'étranger. Je sais que c'est quand même une sélection qui vous tient à cœur. Je connais un peu. Je connais aussi le joueur concerné. Jeff, actuellement, il y a pensé, effectivement, à la sortie de la Cannes, d'arrêter. Ça lui a traversé l'esprit, évidemment, à chaud. Mais c'est un joueur qui va attendre de voir qui est le nouveau sélectionneur, de pouvoir discuter et voir également comment il peut être de nouveau utilisé au sein de la sélection algérienne. Maintenant, sur le duel, je comprends ce qu'a dit Fousséni sur l'idée de changer de cycle, tourner de page. Mais je pense que ce serait trop brutal pour cette sélection algérienne. Et Marez, il ne peut pas partir comme ça de l'équipe d'Algérie sur un tel échec. Et je pense que c'est un joueur qui peut être en situation de transition. Il faudra l'utiliser autrement. Peut-être plus sur le côté, mais dans l'axe. Lui, également, il doit se remettre en question. Il doit être prêt physiquement sur les prochaines échéances. Donc, je dirais plutôt Serge. Et je pense que Marez, il va continuer avec l'équipe d'Algérie. Bravo, Serge Akakpo qui remporte le deuxième bouche-à-bouche. Après, le premier remporté d'Angla part... Ça me fait trois points. ...et cage de rassaut. Ah oui. Ça me fait trois points, ça a l'air. Incroyable. Est-ce que Riyad Marez doit prendre sa retraite internationale ? Est-ce que Riyad Marez doit laisser la sélection algérienne ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Riyad Marez. Mais avant de commencer, ici, tu me découves à travers cette vidéo. Ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, ici, tout. Si tu es un sujet de contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est faux, on est parti. Alors, est-ce que Riyad Marez, les amis, est-ce qu'il doit prendre sa retraite internationale ? Est-ce qu'il doit mettre une croix sur la sélection algérienne, les gars ? Déjà, je rappelle son âge. Riyad Marez, il a 33 ans. 33 ans dans le foot, ce n'est pas si vieux que ça. Ce n'est pas si vieux que ça. Lorsqu'on sait que Christiano Ronaldo, il a remporté des trophées à plus de 33 ans. Lorsqu'on sait que Karim Benzema a remporté son ballon d'or à 35 ans, tu te dis que 33 ans, ce n'est pas si vieux que ça. Sauf que Riyad Marez, j'ai l'impression qu'il ne prend plus soin de lui. Pourquoi je le dis ? Parce qu'il est arrivé à la canne étant en support. Le mec est en support, les gars. Ça prouve qu'il ne prend plus soin de lui. Il est parti en Arabie Saoudite en se disant que non, c'est la pré-retraite qu'il est en train de prendre sa retraite. Sauf qu'il a payé sa chère pendant la canne. Il a payé très cher pendant la canne. Riyad Marez n'a pas existé. Il est en support. Il n'arrive même plus à faire les différences un contre un. Chose qui était sa qualité première. Les dribbles. Il n'arrivait plus à faire la différence un contre un. Donc, c'est ça qui a poussé Djamal Bemadji à le mettre sur le banc le troisième match face à la Mauritanie. Riyad Marez n'a pas débuté le match face à la Mauritanie. Il n'a pas débuté le match. Riyad Marez, moi je pense qu'il ne doit pas laisser la selection pour l'instant. Mais il doit se remettre en question. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, il doit à nouveau retravailler. Il doit aussi modifier sa façon de jouer. Parce que lorsque tu prends de l'âge, lorsque tu prends de l'âge, tu n'es plus trop vivace. Tu n'es plus rapide. Du coup, tu fais moins les différences dans les dribbles. Tu fais moins les différences, pardon, dans les dribbles. Et tu dois te remettre en question. Tu ne dois peut-être plus jouer à l'arceux. Tu dois peut-être plus jouer à l'indice, etc. Donc, ça a lieu de trouver la bonne formule selon son organisme et selon ses qualités. Regardez Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, les amis, lorsque ta Majesté Inaté, c'était un triple. C'était un triple. La nouvelle génération connaît seulement Seres 7, mais ceux qui ont connu Seres 7, l'ancien Seres 7 de Majesté Inaté, c'était un triple. C'était un triple. Il triblait. Mais, les amis, il est arrivé à un âge, il se remet en question. Maintenant, il se concentrait sur la finition. Riyad Mahrez peut également faire la même chose. Riyad peut faire la même chose. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il peut se dire, ok, voilà, je prends de l'âge, j'ai pris de l'âge, je ne suis plus assez rapide. Je peux me concentrer maintenant sur le poste numéro 10. J'apprends à distiller les bons ballons. J'apprends à travailler ma vision de jeu. Il se remet en question. Il doit aussi accepter qu'il ne pourra plus jouer tous les matchs. Il ne pourra plus être utilisé tous les matchs. Donc, il doit se remettre en question globalement. Globalement. Je trouve qu'il peut encore porter à la sélection algérienne. Il peut encore porter. Mais, c'est aussi à lui de se remettre en question. Parce que, si c'est le Riyad Marès qu'on a vu durant la canne à but, tu ne prends pas. Mais, si c'est le Riyad Marès qui travaille, qui se remet en question, qui bosse, qui change sa manière de jeu, qui fait voulu son jeu-là, tu peux le reprendre pour jouer peut-être les bouts de matchs, pour encadrer les jeunes, pour jouer les rôles de joker. Moi, je pense qu'il a encore à apporter à l'Algérie. C'est aussi à lui de se remettre en question. Parce que, pour moi, son temps n'est pas fini. Son temps n'est pas fini. C'est juste qu'il a cessé de travailler sur lui. Lorsque tu cesses de travailler sur toi, tu le payes cash. Je regardais Eden Hazard. Lorsque Hazard est arrivé au Riyad, il s'est dit, voilà, j'ai réalisé mon rêve, je suis arrivé au Riyad, etc. Il a travaillé sur lui. Il a payé cash. Il a payé cash. Le football ne manque pas. Lorsque tu cesses de travailler dans le football, tu le payes cash. Tu le payes cash. Donc, Riyad Marès, pour moi, il ne doit pas quitter pour l'instant la sélection algérienne. Parce qu'il a encore des choses à apporter. Mais, c'est aussi à lui de se remettre en question pour faire évoluer son jeu, les amis. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que l'Algérie doit tourner la page Riyad Marès, du Matou ? Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre réveil de les amis.